C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est réellement le président de la République démocratique du Congo. Mais quand on veut le dire, c'est bien que je ne veux pas parler. C'est l'exemple qui vient de faire son entrée ici, au niveau du stade de martyr. C'est-à-dire, certainement, qu'il sera suivi par quelques chefs d'État africains qui sont arrivés ici à Kinshasa et qui ont même passé la nuit. Jusqu'à Rekussema a eu l'occasion de vous en citer quelques-uns. Mais néanmoins, Félix et Antony Tissakeduti, le mois précédé, ces homologues, ici au stade de martyr. Et à l'heure, nous allons vivre, certainement, les véhicules qui transportent les chefs d'État. Ceux qui sont encore présents ici à Kinshasa, c'est la descente du président de la République et de Sajib. Et là, il avait assez peu près sa tendre bouge de Mme Doniz, la première dame de la République démocratique du Congo. Ils sont ensemble, mais dans la main. C'est un signe d'amour, non seulement un signe d'amour, mais c'est un exemple à donner à toute la nation congolaise, du moins pour ceux qui sont mariés, de ne pas se gêner et tenir la main de sa femme pendant les grandes cérémonies. Moi, je l'ai toujours fait construire à côté des madames. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas les autres ? C'est un exemple à suivre, très cher téléspectateur. Félix Antone Tshisekedi-Chilombo, qui est arrivé ici au stade de martyr avec sa tendre épouse, Mme Doniz, la première dame de la République démocratique du Congo. Ils sont passés directement s'incliner sur la découpe mortelle d'Étienne Tshisekedi-Oamoulomba. Et je crois qu'il va en profiter de l'occasion pour reposer sa gerbe de fleurs, avant que tout le monde ne puisse le faire. Félix Antone Tshisekedi-Chilombo, à côté de sa tendre épouse, qui quitte la chapelle ardente pour rejoindre la tribune. Donc, il va recevoir ses homologues, qui sont déjà ici à Kinshasa. Quelle tendresse, quel couple ! C'est un bel exemple à suivre, Didier Sefou. Terrible, c'est terrible. Il n'y a pas mal, je vous propose. Il n'y a pas mal. Très bien. Très, très bien. C'est un bel exemple. Mais il est tendre, le président de la République. On le constate, on le constate. Là, il est tendre. C'est tout à fait normal, à côté d'une belle dame, à côté de bons messieurs. C'est tout à fait normal, mais... Tout à fait, tout à fait. Ça, tu as un texte, tu as raison. Allez, aussitôt arrivé, ça prendra peut-être quelques minutes, ou pourquoi pas quelques secondes. Non, les secondes, peut-être, on peut-être jusqu'à 60. Ça sera une minute. Ça sera peut-être quelques minutes. Il va s'installer, mais en passant des passages, il salue quelques invités qui ont déjà répondu présents ici, au stade des martyres. Il va s'installer, il est temps de permettre à son portage de dégager la piste, et attendre certainement, dans les minutes qui suivent, l'arrivée de ses collègues de chef d'État, qui sont déjà ici, à Kinshasa, et pour rendre hommage à Étienne Tshisekevi et Wa Mouloumba. Il salue Monseigneur Mouloumba, il est son chef de la maison civile, et il salue également d'autres personnalités au niveau de la tribune. C'est vraiment dans une ambiance de bon enfant, avec beaucoup de cordialité. Regardez comment on embrasse les chefs. C'est très tendre. C'est peut-être la famille présidentielle. Ça doit être la famille présidentielle, parce qu'avec cette tendresse et cette poussée, c'est pas nécessaire à n'importe qui. Ça, il faut se le dire. Regardez. Les accolades continuent. Ça, c'est avec Jean-Marc Kaboul, avec Augustin Kabouya, les responsables de son parti politique, l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oh là là. C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Ce staff dirigeant, le staff dirigeant de l'IDPS, et Antoine Félix, c'est-il le beau, voilà. Il salue le président de la SEC. Le président de l'Afrique, Alba Uyuma. Il salue également Sadi Badibanga. Les accolades se poursuivent. Matatamponio Guistain. Singaoudjou Nguakamey Ntougo. C'est la liste, hein. Le rond des premiers ministres qu'a connu par la République démocratique du Congo. Et Félix, Antoine, tu sais qu'elle est-il, on me poursuit. Je fais salutations. Question de mettre ses invités à l'aise. Et ici, il n'y a pas de différentes politiques. Il salue tout le monde. Et vous remarquez au travers des images qui vous arrivent sur votre petit écran, très chers téléspectateurs. Allô. Mais écoutez, il prend le bain. Il prend le bain. Le bain fou, apparemment. Mais j'aime quand même la discipline qui règne au sein des combattants de l'IDPS. Moi, j'avais peur pour ne pas revivre le spectacle qu'on avait connu au niveau de l'IMETE pendant le lancement ou la présentation du programme d'urgence sur le 100 premiers jours du président Tshisekini. Mais aujourd'hui, apparemment, les combattants sont très disciplinés et ils acceptent tout le monde. Le président poursuit ses salutations aux invités de marque au niveau de la tribune, très chers téléspectateurs. Et j'espère que d'un moment à l'autre, la cérémonie va devoir commencer. Le prélat catholique déjà installé. Le temps de permettre au président d'aller s'asseoir, prendre place et rejoindre sa tendre épouse, madame Denise, la première dame de la République démocratique du Congo. Denise? Mia Kerou. Mia Kerou. Voilà. C'est Didier Kensef qui me corrige. Et c'est également le corps diplomatique qui est installé au niveau de la tribune d'honneur. Ça, ça doit être le représentant du Maroc. C'est pas dire son ambassadeur ou son envoyé spécial. Nous aurons de précision avec Giscard Koussema qui a la liste de tous ses invités de marque et du président. Antoine Tshisekini, c'est Félix Antoine Tshisekini de Chilombo. Avec un sourire suspendu aux lèvres, question de mettre très à l'aise ses invités qui se trouvent au niveau de la tribune d'honneur. C'est le corps diplomatique que chacun, en saluant le président, se présente pour que le garant de la nation puisse avoir une idée sur chacun d'eux. et savoir qu'il est venu répondre à son invitation. Ça serait une bonne chose à l'occasion de ses hommages officiels rendus à Étienne Tshisekini de Wamoulomba, ancien Premier ministre. C'est ce qui justifie également la présence de plusieurs personnalités des anciens premiers ministres qui sont ici présents au stade des martyrs. Notre caméra est un peu bousculée, c'est normal. Quand le chef passe, il y a beaucoup de services qui y sont, surtout surtout les services de sécurité qui nous permettent parfois de mieux travailler. C'est normal parce qu'ils sont censés protéger le chef jusqu'à le coup de s'est bas. Oui, l'homme qu'on a aperçu en Jilaba, donc cette espèce de robe blanche à la marocaine, il s'agit d'une tenue d'apparat pour le Maroc, donc c'est une tenue des galas. Il s'agit bel et bien de son excellence, messieurs, les ministres délégués chargés des marocains de l'étranger. C'est lui qui représente ici, qui représente ici, c'est monsieur Abdelkrim Benutik, Abdelkrim Benutik, il est le ministre délégué chargé des marocains. Abdelkrim Benutik, C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. Et qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. C'est à dire qu'il y a un membre de l'Asie. Nous allons faire une sortie officielle d'ici là. Et c'est en ce moment-là que nous allons donner toutes les informations pour faire partie de la fondation. J'espère qu'à fond de l'Asie officielle, vous allez inviter la RTNC. La RTNC, c'est notre partenaire. Merci beaucoup. Je suis le directeur général adjoint et non le vice-président. Parce que la fondation est dirigée par le directeur général Gérard Moulumba. Moi, je suis le directeur général adjoint. Et le président du comité du conseil d'administration, M. Roger Tisekedi. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie pour toute cette précision. Et à la prochaine. Mama Charlotte, attendez, je suis à vous. Le temps de donner la parole à Giscard Koussema. J'espère que vous avez quelque chose à ajouter. En rapport avec tout ce qui se passe ici au stade de Marteux, Giscard ? Oui, le premier élément, c'est que l'algorithme de notre drone que nous avons mis ici, nous renseigne que nous sommes déjà à plus de 69 000 personnes ici au stade. Ce n'est pas loin des 80 000. Le problème, c'est qu'il y a une forte concentration de personnes sur les gradins et entre les classes villes. En fait, le stade ici a été construit pour accueillir 80 000 personnes assises avec une distance bien mesurée. Mais là, il y a une forte concentration. Et donc, lorsqu'il s'est rempli plein comme un oeuf, on est généralement au-delà de 120 000 personnes. Donc, d'ici quelques minutes, le stade pourra se remplir. Nous rappelons encore qu'il y a plus de personnes à l'extérieur qu'ici. Les dispositifs sécuritaires mis ici pour la quiétude des personnalités et de toute l'assistance font peur à certains que non. Donc, l'entrée est gratuit ici au stade. Et il n'est pas conditionné non plus par l'effort de macarons ou de cartons d'invitation. Voilà la précision que nous tenions à donner. L'autre précision, c'est que le prénat de Kinshasa est prêt. La messe aura bel et bien lieu, suivie des absoutes. C'est une messe qui sera présidée par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Il sera présidé par les évêques de l'archidocèse de Kinshasa et de l'archidocèse de Kananga. Il y a plusieurs prêtres, ils sont une quatre-vingtaine dans les couloirs. Et vous allez bientôt voir la longue procession. Ils sont tous des verres vêtus, des violets vêtus. Les couleurs violées dans la tradition de l'église catholique marquent simplement le deuil. Donc, c'est une messe de suffrage, une messe de réquiem pour la paix, le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. C'est l'expression consacrée. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Merci beaucoup, Giscard Koussema. Tout à l'heure, quand Maman Charlotte voulait prendre la parole, elle a dit, « Pensez-moi du son micro, dis-moi comment ? » Il y a une précision. L'archevêque de Kananga, et c'est que les évêques de Kananga, il y a une précision de taille. Mais c'est un petit secret de Guamoulouma a plus passé beaucoup de temps à Kananga. C'est là où il a fait les études primaires et les études secondaires. Et c'est pour cela que vous avez remarqué la présence de l'archevêché de Kananga. Tout à l'heure, Mme Charlotte est en train de demander la parole. Elle a dit, parce qu'elle n'est pas parlée en Chilouba, elle a dit, « Pensez-moi du son micro, dis-moi comment ? » Je voudrais seulement dire à Mme Charlotte, que les Mme Charlotte, il n'y en a pas ici au Congo. Jusseki, elle appartenait à tout le monde. Jusseki, elle n'appartenait plus à sa tribu, n'appartenait plus à sa province. Jusseki, c'est un plus réel pour tous les Congolais. Maman Charlotte. Jusseki, c'est un plus réel pour tous les Congolais. Jusseki, c'est un plus réel pour tous les Congolais. Jusseki, c'est un plus réel pour tous les Congolais. Je suis venu pas imposer pour tous les Congolais. Jusseki, c'est un plus ressort libre. Jusseki, c'est un plus réel pour tous les Congolais. Je ne suis pas en train de demander la parole. C'était là, on a fait un petit réel principal. Jusseki, nous avons la parole « Mme Charlotte, c'est une missile surprise. Mme Charlotte, nous avons la parole pour Mme Somewhere. et on Corinthians Raphaël. Merci.